Une question, quel est le point commun entre le renard polaire, les finances et un volcan ? La réponse est dans ce livre, Islande, de Pierre-Antoine Guillotel. Le récit incroyable d'une aventure de l'extrême qui prend ses racines ici, en Brière. J'ai des racines qui sont très profondes ici, ouais. J'ai passé tellement de temps sur ce marais-là, à courir entre les roseaux, ou à aller taquiner les crevisses, ou à pêcher le brochet, que effectivement, ça fait partie de moi, c'est certain. J'ai commencé dans l'économie, puis après dans la finance, et ce qui m'a mené dans le quartier de la Défense à Paris, où là j'étais donc chercheur en économie pour une grande banque d'investissement. J'avais vraiment l'impression de perdre à ce moment-là, ce que j'appelle mes trois points d'appui essentiels aujourd'hui, qui sont justement cette immersion prolongée dans la nature, donc une forme de quête du sauvage, et également l'aventure, la présence du risque, ça pour moi c'était aussi fondamental, et la dimension artistique, donc l'écriture et la photographie. Donc j'ai refusé un contrat, et je suis parti en Australie, et là-bas je suis devenu marin-pêcheur. Et c'était un métier qui était extrêmement intense, et c'est ça que je recherche aujourd'hui, c'est cette intensité, cette intensification de l'existence que je n'avais plus justement à la Défense à Paris. Alors à l'époque, je n'avais pas cet appel de l'Arctique, du Grand Nord, mais depuis quelques années, c'est vraiment cette région-là du monde qui m'attire, j'ai l'impression que c'est un champ invisible qui m'aimante progressivement. Je me suis dit, écoute, voilà, quitte ton ancienne vie, prends le risque d'aller vers ton rêve, et prépare-le du mieux que tu peux. Alors pourquoi l'Islande ? On était dans une période de Covid à ce moment-là, et en période de Covid, il n'y avait qu'une seule île située sur le cercle polaire arctique qui était ouverte aux gens, et notamment aux Européens, c'était l'Islande. Donc ça s'est fait comme ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'être à deux doigts, d'un peu de virer schizophrène. Je commençais à parler au bout d'un certain moment à ma brosse à dents ou à mon réchaud. Mais c'est vrai que ce qu'il reste beaucoup, c'est ces sensations soit de joie extrême, de bonheur puissant, mais viscéral, qui te prend vraiment aux tripes, soit de peur aussi extrême. Le propre de la solitude, c'est qu'on goûte mieux aux rencontres après. Une rencontre que j'ai eu la chance de faire au tout début du voyage, dans la région de Dornstrendir, qui est une réserve naturelle où justement le renard polaire est protégé là-bas. J'ai été tapis dans les hautes herbes, et puis j'ai pu faire quelques clichés. C'était un moment assez fou, vraiment assez fou. Et je pense que les conditions islandaises permettent ça. C'était au tout départ de l'expédition, dans la région des fjords du Nord-Ouest, et plus spécifiquement dans une petite bourgade de marins pêcheurs qui s'appelle Isa Fjordur. Il y a un des marins qui s'appelait Trésir. La conversation se poursuit avec Trésir et ses acolytes. Ils me parlent de la haute mer, des crêtes d'écume arctique qui cassent sous les traves des navires de pêche lancées dans la nuit profonde de décembre. Ils disent que le luxe est une notion relative et qu'après des jours sans dormir, à se geler les doigts, une sieste de dix minutes adossée à un flotteur humide dans le cordage vaut plus qu'une grasse matinée dans un palace italien au bord du lac de Combes. Ça grouille de vie. Tout ce qui est lié à l'itinérance de manière générale. J'aime beaucoup la notion de nomadisme et le nomadisme qui plus est dans des zones comme ça où pas grand monde aime aller. Moi, j'adore. Mais j'ai hâte de repartir. Ça fait deux ans que j'en peux plus. C'est comme un lion en cage. Voilà, Pierre-Antoine a retrouvé son port d'attache ici à Saint-Joachin-en-Brière, chez Manou, sa grand-mère, qui préfère largement le voir revenir plutôt que partir. Aujourd'hui, c'est la séquence dédicace pour Michel, un ami. Sachez que le livre Islande de Pierre-Antoine vient de sortir aux éditions Transboréales.